Perdons pas trop de temps parce qu'il ne fait pas chaud, hein ? Alors, je vais peut-être vous poser la question, donc je vais vous donner un appareil de photo. Oui, oui, oui. En marchant, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous puissiez le photographier. D'accord. On va parler par rapport à la photo que vous allez prendre. Attendez, faut que je sache le faire marcher, celui-là. Oui, alors là, vous devriez l'improviser, hein ? Peut-être par là. Je vais mettre plutôt vers là. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi cet arbre. C'est-à-dire que j'ai choisi cet arbre parce que c'est un arbre jeune. C'est un arbre qui, lorsque l'été va approcher, va se couvrir de feuilles, qui prendra une toute autre forme. Alors, c'est intéressant d'avoir l'architecture actuelle de l'arbre dans sa forme. C'est-à-dire dans son squelette, dans sa sculpture. Enfin, ça m'intéresse de voir si c'est bien sa place ici. Pourquoi il se trouve là. Il est appelé à illustrer ce parc au travers du temps qui vient. Bon, puis en plus, je serais très content de comparer d'une année sur l'autre ce qu'il devient, cet arbre. Disons d'une infection particulière. C'est coupé, hein ? Je crois que ça, c'est coupé. Si vous voulez comment... Bien sûr, tranquille. On rentre, ça peut être une infection. On rentre, hein ? Comment vous trouvez l'Elysée ? Je veux dire, en tant que... qu'espace dans lequel vous vivez, vous travaillez ? C'est une question personnelle qui n'est pas forcément en haut. Qu'est-ce pas au niveau du goût, je veux dire ? Vu de loin, j'avais le sentiment d'un immeuble peu adapté à sa fonction. Et peut-être un peu au-dessous de ce que l'on doit attendre de la résidence du président de la République française. À l'usage, d'abord, on s'habitue toujours. Ensuite, il est assez pratique. Comme cela en plein Paris, d'une dimension confortable. Je m'accommode de ce que j'ai. Et ma foi, eh bien... J'y ai trouvé ma place. Pour mon travail. Je n'y habite pas, pour ma vie privée. Et pour mon travail, je suis assez content de la façon dont ça s'organise. Sur le plan purement esthétique, bon, à vous d'apprécier, hein ? Ça se discute. C'est pas exactement mon goût. Non, j'aimerais que vous nous parliez justement de ce qui vous fait rire. C'est-à-dire que ça ne fera pas rire beaucoup de ceux qui nous écoutent. Alors disons que parmi toutes les causes du rire, que vous retrouverez dans tous les bons livres sur la matière, en particulier chez Bergson, moi, j'ai la façon la plus simple, on pourrait dire presque la plus primitive, de rire. Dès que cela est un peu sophistiqué, j'ai un peu plus de peine à rire. Les jeux de mots me font rire, les calembours. Bernard Reynaud me fait beaucoup rire. Bon, parce que l'espèce de jeu de mots, de répétition, le choc des images, au travers des syllabes employés avec un financier d'intelligence par ceux qui les produisent. Je crois que ça me fait une sorte de... ça me crée une sorte d'automatisme. Et je rive. Enfin, je vais pas vous faire des confessions sur mes façons de rire. Oui, mais moi, ça m'intéresse justement, parce que c'est un aspect que personne ne connaît. Et l'humour qui se moque de lui-même, je veux dire, l'humour... Alors là où il y a un, enfin, les comiques... Je suis bien insensible. Parce que j'ai vu que vous avez bien pris le... quand votre chien est venu... Il m'a appêché pris, il n'attendait pas du tout, alors il m'a donc musculé. Je ne crois pas avoir d'abord ri. Puis quand j'ai vu que c'était lui, en plus j'aime bien. Après tout, il est... c'est son humeur à lui que de tout d'un coup me découvrir dans ce parc. J'ai sauté vers moi, il en est heureux, moi je suis content de le voir. Ça me fait rire, c'est tout. Ça va me mettre de très bonne humeur pour rencontrer maintenant mes ministres. Bon, je suis bien. Mon temps, maintenant, il est plus rétréci. Mais s'il gagne peut-être en densité. Parce que je sais que je dispose de moins de temps, je l'emploie mieux. Je m'arrange lorsque je suis en... sauf lorsque je suis en voyage à l'étranger. Je garde mes soirées. Je n'accepte pas d'invitations que l'on appellerait mondaines. Pas même d'obligations. Dans ce cas-là, les obligations, je les contiens dans ma journée. Le soir, je suis libre. Alors, je vois mes amis. Je lis. Plus rarement maintenant, j'écris. Je regarde la télévision. Je... je ne fais rien. Pendant très longtemps, j'ai eu une organisation du temps assez anarchique. Je suis maintenant contenu dans des voies étroites. Il faut donc que je mette beaucoup de volonté pour échapper à l'emprise des autres et à l'emprise du calendrier, à l'emprise du protocole, à l'emprise aussi de la masse d'événements qui m'assaillent chaque jour. Est-ce qu'il n'y a pas eu un passage où vous n'arrivez pas justement à concilier ces... Non, non, non. Parfois, peut-être, un certain malaise en moi-même lorsque je ne préserve pas suffisamment cet équilibre dont vous parlez. J'essaie avec un appétit qui reste, un appétit féroce, de meubler de tout ce qui doit faire la force de ma vie pour le temps qui me reste. Puis, il faut que cela serve aussi de contrepoids aux obligations qui me sortent de moi-même. Je ne m'attendais absolument pas à ce que nous ayons l'occasion de nous rencontrer, mais même à figurer parmi les insectes que vous aurez fichés sur vos images, là, pour le plaisir de vos téléspectateurs. Bon, disons que je serais un insecte d'une espèce particulière. Vous appréhendez cette... Non, pas du tout. ... ... ...